Nick, tu prépares les seins ou les fesses? Les fesses. Sans hésitation. Ah! Sans hésitation. J'aurais aimé un... Ça dérange pas. Mais ça te dérange pas. Aujourd'hui, on reçoit une candidate qui cherche l'amour. Il y a 10 gars qui vont devoir survivre aux étapes pour gagner son cœur. Par contre, ce que notre candidate ne sait pas, c'est que parmi les 10 gars, il y en a 3 qui sont en couple. Si un de ses imposteurs reste jusqu'à la toute fin, il gagnera une somme d'argent. Accueillons Élisabeth Réhoux. Oh, il y a beaucoup de gars. Il y a vraiment beaucoup de gars aujourd'hui. Allô? Allô? Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir aujourd'hui. T'as entendu dire que c'est ici qu'on rencontre le meilleur gars au monde. Ah, l'amour de ma vie avec lequel je vais me marier. Je te laisse faire une vidéo de mon mariage. Oh! Vous allez tous pouvoir être genre les demoiselles d'honneur. Ah, puis être le prêtre. Aussi. Bon, donc, première ronde, présentation. Je viens de voir qu'il y a une deuxième rangée. C'est excitant, hein? Alors, ceux-là sont vraiment pas beaux. Souliers de gars qui travaillent sur Wall Street, puis t'as des souliers de gars qui kites sur Wall Street. Salut, moi c'est Nick. J'ai 22 ans, je suis entraîneur et j'habite à Laval. T'as quelque âge, genre 46? Ah, l'âge c'est un secret. Deuxième. Moi, c'est Olivier. J'ai 21 ans, puis je suis gérant de gym. Est-ce que vous avez noté mon âge avant d'inviter les gars? 21 ans, gérant de gym, c'est quand même quelqu'un qui a ses affaires pour rien. Oui, mais moi j'entends 21 ans, je pense même pas à gérant de gym. Genre, j'écoutais... Ben, c'est vraiment pas méchant. J'écoutais plus rendu là. 21 ans, je me sens comme une pédophile. Je peux pas, c'est trop jeune, je suis vieille moi, puis je suis vieille dans l'âme, je peux pas. Dans cette ronde, Elisabeth, tu vas devoir éliminer deux gars. Il y a beaucoup de gars, il y en a dix. Ben, elle date, c'est les deux premiers. Troisième. Moi, c'est Livio, j'ai 27 ans, j'étudie en médecine, puis je suis aussi entrepreneur. C'est nice. Ça, ça a plus de l'allure. Ouais. Encore là, même âge, d'habitude, c'est non, mais je peux faire une exception. Ok, là, tu viens juste de dire ton âge. Ouais, ouais, 27. C'est pas ça que t'étais vieille, là. Ben, 27, c'est vieux, là. Ben, là, on prend pas tant, là. Mais est-ce correct, là, je vous aime quand même. Mes enfants. Quatrième? Non. Salut. Moi, c'est Big Tony. Ah non. J'ai 23 ans, puis je suis créateur de contenu. Moi, je l'aime, je veux le garder juste qu'à finir. Je veux que tu sois mon ami. Big Tony, man. Ça va, Big Tony? Super bien, vous? Yes, bro. Tu portes-tu un chandail aujourd'hui ou non? Ah... J'ai pas le temps de l'acheter. Non. Ah non. Ok. Ça, c'est un personnage, là. Ça, c'est une histoire à compter. C'est pas un personnage, c'est ma vraie personnalité. Il parle tellement bien, là. Plus la bouteille va descendre, plus on va rien comprendre. Ouais. Ah! Elle vient de partir. C'est drôle, juste à côté du gars en médecine, il a Big Tony. Ça va être correct. Ça va être correct. Ça va être correct. Ça, on s'en fout de là. Lui, il a du vécu, là. Ça, c'est mon vibe. Ça, c'est mon vibe live. Cinquième? Salut, Elisabeth. Mon nom, c'est Philippe. J'ai 25 ans. Je suis vieux dans l'âme, tout comme toi. Et j'ai mon entreprise en finances. Ok. Ça va pas l'air convaincue, là! Jeune. Mais c'est correct. Sixième? Ouais, salut, moi, c'est Pat. J'ai 31 ans, puis je travaille dans le domaine de l'explosif. Quoi? Au domaine de l'explosif. Yes! Pourquoi tu m'as regardé quand il a dit explosif? Parce que c'est intéressant. Je veux en apprendre plus. Je veux savoir. Il pourrait nous aider à faire une vidéo banger. Ah! Septième? Salut, mon nom, c'est Jordan. J'ai 28 ans. J'entraîne des jeunes à jouer au basket, puis je suis un serveur en même temps. Jordan, c'est quoi les souliers que tu as dans les pieds? Des Jordan? Oh! Yo, des Jordan qui battent! Des Jordan, ça arrive toujours! Bro! Joueur de basket. Peut-être que comme il est grand. Huitième? Mon nom, c'est Agostino. Je suis un Italien-Marocain de 23 ans. Je suis le gérant de le Rouge Bar. Est-ce que les plus jeunes sont gérants? C'est vrai. C'est des gérants. Ils gèrent! Yeah. Est-ce que tu sens pas mal dans les bars? Non, mais en ce moment, j'ai une période de ma vie, je cherche du fun, ça. Avant, jamais, puis depuis un mois, genre deux fois par semaine. C'est the most of my life. Yeah. OK. Les jeunes ne viennent. Je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans, puis je travaille dans le domaine de l'événementiel. Attends, il a dit quel âge? 21. Non, il a dit 29. J'ai 29 en janvier. Ah! Mais c'est ça, c'est parce qu'à 21 ans, ils sont pas prêts. Numéro 10? Moi, c'est Erwan, 29 ans, bartender et mannequin. T'as dit que t'as quel âge? 29. Première manche, l'élimination se fait seulement basée sur les présentations. Mais avant de commencer la vidéo, il y a une twist dans ce concept. On a jamais fait ça. Il y a dix gars devant nous, mais parmi les dix gars, il y a trois gars qui sont en couple. Uh-oh. Ça, c'est malaisant. J'ai jamais daté un gars en couple, fait que... C'est pas ton genre de faire ça? Non, vraiment pas. Leur but, c'est de pas le faire pareil. Ils vont faire comme s'ils sont célibataires. Ce sont les imposteurs pour cette vidéo. Et s'il y en a un qui se rende jusqu'à la fin, ils gagnent une somme d'argent. Cette rône, c'est rapide. T'en choisis deux que tu veux éliminer, juste basé sur ce qui se passe. Non, mais là, je peux me baser sur rien. Je connais juste leur nom. Je peux pas me baser là-dessus. Pis la job, ben, c'est pas grave. La seule chose sur laquelle je peux me baser, c'est leur âge. Attends, y'en a-tu qui sont nés en 2000? Blinktony. Moi, c'est 2002. 2002? Hé, 2002? Il y a quel âge? 21. 21. Non, mais c'est ça, je te dis, genre, je me gêne pas, live, de bitcher sur l'âge, parce que je sais que c'est hors de votre contrôle. Genre, je bitch pas sur votre personne, c'est juste... Tu sais... Moi, je cherche ma sugar mamie. Qui que tu as? Numéro 9. Ça, ça sonnait quand même 21 ans. Ouais, ouais. Ouais. Elisabeth, je te laisse faire tes deux choix. OK, lesquels sont les plus jeunes? S'il y en a trois qui sont égales, ça va être quand votre date de fête? J'ai aussi savoir le signe astrologique en même temps. Je pense qu'il y avait Loïc. Donc, la première personne éliminée sera Loïc pour son âge. T'auras pas de sugar mamie. Loïc, elle, viens rencontrer ta pas de sugar mamie. Enchantée. Enchantée. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Ben, je pourrais pas être ton sugar baby. Sugar baby. Ouais. C'est pas grave. Merci pour l'opportunité, Gaze. Merci à toi. Bonne soirée. Il y en a d'autres, là. Des sugar mamie. Deuxième élimination. La deuxième personne à être éliminée sera Olivier, pour son âge aussi. Olivier, malheureusement, tu vas devoir nous révéler ta face. Désolée. T'es enchantée. Enchantée. OK. Malheureusement, j'ai pas pu rester plus longtemps. Je suis vraiment désolée. J'espère que tu vas avoir un meilleur temps avec les autres. Merci, toi aussi. Merci, Olivier. Pas de ta faute. C'est quand même curieux de savoir, après chaque manche, combien il reste de gars en couple. OK. Ben, je vais texter mon producteur, comme ça, il va me le dire en texto. Il y a un androïde, là, c'est bon. Ah! Non. Il en reste trois encore. Ah... OK. Imagine si tous les plus vieux sont à couple. Manche 2. T'as un bouton devant toi. Tu vas te demander pourquoi. Pourquoi? 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 Tu blèges le faire, c'est ça? C'est un bouton qui active une bombe. On va tous mourir. Ah... Dans le fond, ça, ça va te servir pour éliminer des gars que t'aimes pas. Ouh... Pour cette manche, tu peux éliminer trois gars. OK. La seule manière que tu peux les éliminer, c'est que tu pèses le bouton pendant que le gars en question part. C'est bon? Ouais. Beaucoup de gars, il y a la suspense avec les imposteurs. Qu'est-ce qu'il dit, Elisabeth, si on enlevait le rideau au complet? Ouais. Mais... En échange... Tu vas devoir nous laisser, nous, faire une élimination de plus. On peut enlever le rideau, on ferme nos yeux. Elisabeth, tu dois nous regarder, nous. Tourne-toi. Non. Ouais, faut pas voir les gars. 3, 2, 1... Ah! Allô! Enchanté, tout le monde. Yeah! C'est pas gênant! Y'a-tu quelque chose qui frappe à l'oeil ou...? Qui frappe à l'oeil? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je sais pas, les vêtements... Le manque de vêtements. L'Ouen sur le bicep. Ben, c'est sûr que pas de chandail, c'est agressant pour les yeux. Les tatoues ont pas changé. Non, on est juste à nouveau, mais bon... Euh... Avec le nom d'une fille... Attends, c'est qui? Elle s'appelle Sky Fox. Nice! Non! OK, moi, j'essaie de penser c'est qui qui est en couple en ce moment. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Fait qu'Elisabeth, avant de commencer, j'aimerais ça savoir comme... Peux-tu te présenter? Ah, ben oui. Ben, dans le fond, moi, mon nom, c'est Elisabeth. J'ai 27 ans. J'ai une entreprise de maillot de bain. C'est ça que je fais dans la vie. Et je suis aussi influenceur, le métier le plus glorifiant de toute la planète Terre, surtout au Québec. Ben, je pense que c'est ça, là. Pourquoi t'as pas de chum? Because I'm toxic. Non, c'est pas vrai. Euh... Non, je niaise. Il y a toujours un petit fond de vérité dans une joke, right? Fait que t'es toxique? Ouais. Pourquoi? Alors, on va aller full deep. C'est que dans le passé, je fallais tout le temps in love avec des lovebomers. On sait si c'est quoi. C'est quoi ça? C'est quoi en français? Ben, le monde en français, ils disent ça aussi. Lovebomers, c'est qu'au début, genre, ils font tout pour toi, genre, pour que tu falles in love. Après ça, ils t'enlèvent tout, genre. Mais comme moi, mon toxic thing, c'est que j'allais pour les lovebomers. Parce que dans ma tête, c'est comme... It makes sense. They want to do everything for me. Même si un gars, dès le début, il est correct, toi, t'as peur du futur. Ouais, genre, maintenant, je suis dans l'extrême long terme, là. Je suis comme, on sera pas en couple après trois mois, là. Mais que Tony, qu'est-ce que t'en penses, hein, d'elle? Euh... J'en pense qu'elle est vraiment jolie. Pis, euh... Si t'as besoin de mannequins pour tes maillots de bain... Oh! Ah! Merci! Je vais penser à l'offre. OK, bon, on peut commencer. Vous voyez, les gars, si pendant que vous parlez, le bouton est pesé, vous allez partir. Tu peux commencer avec une question. Pis après ça, on check où la vie nous amène. OK, je veux savoir vos signes astrologiques. Oh, mon... I'm that girl. Non, là, c'est là qu'elle va étudier du piton. Oh! Ouais, ouais. Gemini, merci. Moi, je suis lion. Il ressemble un peu à un lion, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je suis taureau. Moi, je suis sagittaire. Ascendant taureau. Et moi, je m'en colle ici. Ha, ha, ha! I usually skip this part. Moi, je suis Gemini, mais ascendant. Sagittaire. C'est quand même surpris que tu savais c'est quoi un ascendant, genre. Moi, genre, je sais même pas c'est quoi. Vas-y. Hi! Moi, je suis Libra. Capricorne. Cancer. Lion. Je suis scorpion. Ascendant scorpion. Eee, that's scary. Ah! Je sais qu'est-ce que je veux demander. Moi, je veux savoir les red flags que vous trouvez chez l'autre personne comme ça. Au moins, je peux vous éliminer par m'éliminer. Euh, pour moi, chez une fille, c'est le manque de communication. Moi, j'aime que ce soit fluide, j'aime qu'on parle et que tant qu'on communique, on est en business. Ça sonne comme un gars en couple. Comme un gars qui a passé longtemps en couple. J'ai été en couple de mes 16 à mes 27 ans. OK. OK. Probablement, si elle travaille dans les clubs. Oh! Éliminé! Désolée, Agostino. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci quand même. Merci d'être venue. Je comprendais ça, moi. Trop parlé de clubs. On peut pas juger quelqu'un par son travail. Plutôt, j'ai beaucoup enchéré sur l'âge, simplement parce que c'était la seule affaire qui pour moi pouvait avoir une importance, puisque le travail devrait pas avoir une importance. Moi, d'enfant, une fille qui est pas authentique, donc une fille qui va jouer un jeu, qui va te dire un peu ce que t'aimes entendre pis qui... Oh! J'aime pas quelqu'un qui répète que je viens de dire. Ça fait le love-bummer aussi, genre quelqu'un qui... tu viens de dire quelque chose, il dit la même affaire pis après ça, il acte innocent. J'ai trop laissé passer ça souvent dans ma vie. Je peux plus, je m'excuse. Désolée, Liviu. Bye-bye. OK, t'as déjà utilisé deux de tes éliminations, il t'en reste un dernier après ça, c'est nous. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Qui qui sera en couple, tu penses? Euh... Je pense que j'en ai éliminé un en couple. C'est sûr que Big Tony, il s'est fait une blonde après la vidéo de rapper. Yo, je vous jure que non, je vous promets. Dans le fond, il s'est fait tatouer le nom d'une fille, c'est sûr que c'est sa blonde. Ah! C'est vrai! C'est sûr? Non, non, je suis juste pas ma blonde, je me fais toujours friendzone. Ha, ha! Patrick? Mon plus gros red flag, genre? Ouais. Une fille qui parle trop de son ex, mettons. Ah, mon Dieu, j'ai oublié par ça. Oh! Non! Bon. Non, la racie, t'es l'autre. Salut! Salut! Je fais tout le temps ça, j'essaie pis c'est mon plus gros red flag. Tu parles toujours de tes ex? Tu sais, je veux dire, j'ai des bons souvenirs, moi, c'est comme... Genre, mettons, si le gars m'emmène à quelque part pis que mon ex m'emmenait là, je vais pas être gênée de dire, comme, ah, mon ex m'emmenait là. OK. Là, on a des questions Instagram. Sur Instagram, je fais des posts exclusifs par Story où est-ce que vous pouvez demander vos propres questions. Si vous êtes pas abonné à mon Instagram, abonnez-vous, je vais demander vos questions. Tu veux commencer? Une question qui nous vient de underscore m4ly.2. Comment tu réagirais si les parents de ta blonde ne t'aiment pas? Je la demande à Jordan. Si les parents de ma blonde ne m'aiment pas. Je suis pas en relation avec ses parents, je suis en relation avec elle. Sinon, stay toxic. C'est tout. Philippe, de Charlene underscore GGN, est-ce que tu continues à parler ou à voir ton ex? On avait pas nécessairement le même cercle d'amis, fait que ça tombe bien dans un sens. Ça fait sept mois, t'sais, fait que sept mois, c'est assez récent. Ça a bien fini. Au moins, j'ai à dire ça, mais non, j'ai pas reparlé à mon ex. OK. Tu parles bien, quand même, hein? Plus stressé, pas te mentir. Je suis plus bon après, c'est pour ça. Ouais. Je vais le prendre, je vais le prendre. OK. Ah! C'est aussi. Laurent Saint-Marie te demande à toi, Nick, tu préfères les seins ou les fesses? Les fesses. Sans hésitation. Ah. Sans hésitation. J'aurais aimé un... Ça dérange pas. Mais ça te dérange pas. C'était comme fesses, à plus ça, je suis genre... Il aurait ajouté une sans hésitation, je suis genre... Code de show, code de show. OK. Je pense que c'est le temps que je me lève. On dirait que c'est Cheyenne qui date. Ouais, c'est bizarre. Je vais continuer à vous demander des questions. Moi, genre, je suis vraiment là pour l'aider. Mais je suis aussi là pour que vous trouvez l'amour. Si genre, vous êtes pas bon pour elle, on va pas perdre votre temps. Erwan, ça serait où la première date que t'amènerais Elisabeth? Alors du coup, en couple depuis longtemps. Je lâche mon du coup... T'es français? Pour tous mes français. Ouais, quand même. Attends, tu... Oui. T'as dit en couple depuis longtemps. Non, non, non. J'ai dit, je suis resté longtemps en couple, fait que j'ai peu daté dans ma vie. Mais je mise beaucoup sur, genre, ma personnalité, en fait. Une soirée chill où on apprend à se connaître. Genre un restaurant que j'aime bien. Là, on peut pousser un petit peu plus loin le délire. Mais en premier date, j'aime bien quand c'est tranquille. C'est pas tranquille, le restaurant. Ouais, on dirait quelqu'un qui sait pas c'est quoi daté, qui décrit daté parce qu'il est en couple depuis tellement longtemps. Wow! OK, mais pour vrai, t'aimes Big Tony. Oui, regarde, là, s'il te plaît, je veux continuer. Parce que moi, tout ce qui sort de sa bouche, j'adore. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Shooter? Je ne sais pas. Tu diras si c'est vrai ou pas parce que la dernière fois, il y a pas. Oh my God, c'est fucking vrai. Oh! Ça, c'est plus de Coca-Cola dedans. Non, ça, c'est straight. L'autre, c'est fixé. Est-ce que tu te vois tout nu avec la fille après un date ou non? Non, je vais te dire pourquoi. Après m'avoir fait friendzone, là, je me vois peut-être tout nu parce que je me suis fait friendzone. Mais t'es pas déjà tout nu un peu? Moi, oui. Pas toi. OK, OK. Oh, crazy guy. Toi, Nick, c'est quoi ta dernière relation? J'ai jamais été en couple, moi. J'ai jamais été en couple? Jamais. Si jamais je rencontre la bonne personne. Oh, merde. Il est sourd en couple, je pense. Je suis désolé, Nick. Désolé. J'ai vu que c'est fucking dur comme ça. Bon, donc les gars, la manche 3, vous allez avoir votre temps personnel. Sans nous et sans les autres gars. Je pense qu'il en reste combien? Je pense qu'il en reste un ou deux en couple. Deux? Non. La moitié. OK, la moitié, vous êtes en couple. Moi, je pense que les deux derniers. Avant la prochaine ronde, il y a plein qui disent qu'ils sont abonnés, mais qu'ils ne sont pas abonnés. C'est 2024, j'essaie de rendre les concepts encore plus failleux que ce qu'ils étaient avant. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Mais aussi, abonnez-vous, ça va me donner un bon indice. J'ai supposé dire l'affaire, genre, si tu ne t'abonnes pas live, tu vas avoir une araignée dans ton lit. Puis là, c'est comme... Ah! Abonne-toi, sinon il va avoir un crocodile dans tes pantalons. Non, il faut que ce soit véridique, là! Crime! Ben, c'est véridique, non? Ben, quelque chose qui pourrait arriver, là. Faut qu'il y ait vraiment peur. OK. Parce que sinon, demain, votre mère meurt. Oh! Oh my God! Mais là! Ben là, c'est quoi? Non, ça, c'était pas... Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? It was a lot. Imagine, demain, il y a comme une baisse dans le taux de merde dans la population. Le taux de merde. OK, je suis désolé. Juste, abonnez-vous, là. Je ne veux pas vous faire mal, là. OK. Donc là, on est à l'oreille de Elisabeth. Elisabeth, si tu nous entends, touche ton oreille gauche. Ah, OK, OK. Avant que tu commences, en-dessous de ta chaise, tu as des fruits. Ah! Tu peux les prendre. Les fruits que tu as devant toi, c'est des fruits de l'application de rencontre Fruits. Chacun des fruits, ça représente un envie, comme dans l'application. Donc là, il y a quatre gars que tu as choisis que tu vas aller en date one-on-one. Pour t'aider, tu pourrais associer chaque fruit à chacun des gars qui s'en viennent. Donc on commence avec le premier fruit, la pêche. Donc cette pêche-là, ça représente un coup d'un soir. C'est quand t'as envie de pêcher. Après ça, t'as le melon d'eau. C'est un sex friend. C'est des câlins sans pépins, c'est ça que ça veut dire. Après ça, t'as le raisin. C'est quand t'as juste envie de prendre un verre de vin sans se prendre la gratte. Le dernier fruit, c'est les cerises. Les cerises, c'est quand tu veux chercher ta douce moitié. S'il y a un gars que tu penses que ça peut aller dans du sérieux, tu donnes la cerise. Parfait, c'est très clair. Est-ce que t'en as déjà un que tu sais à qui tu donnerais? Big Tony, la pêche. Parce qu'on aurait une très belle soirée ensemble. Bro, what? Big Tony! Come on! Je te laisse finir, Elisabeth. Moi, en attendant, je vais parler aux viewers un peu plus de Fruits. Fruits, c'est eux le sponsor de la vidéo. T'es-tu en ce moment? Ben, je me sens un peu seule des fois. T'as l'air avec quelqu'un qui me pêche, là. Quand on s'en venait ici, j'avais la pêche, mais j'ai changé pour la cerise. Appel à toutes les leviettes. Mis à part les envies, il y a aussi des smoothies. Smoothies, c'est une question juteuse. Dès que tu matches avec quelqu'un, comme ça, vous devez répondre à la question en même temps, pour perdre moins de temps. Elisabeth, t'es prête pour les autres? Ouais. On se prend pas la gratte avec Philippe, parce que devant un verre de vin, on pourrait parler de business et de job. La pastèque avec Jordan, parce qu'il avait l'air vraiment toxique. La toxicité, c'est toujours le funner. Les cerises avec Erwan, parce qu'il a l'air d'un homme à marier. Le lien est dans la description. On va direct dans les dating, parce que ces quatre gars-là sont quand même crazy sexy. Salut. Salut, ça va bien? Oui, toi. Oh! Le gars est venu avec des fleurs! T'es très jolie. Merci, c'est gentil. De rien. J'ai vraiment quelqu'un qui aime les regards. OK. Les yeux, sourire, faussettes. Fait que... très jolie. OK, mais il va t'y dire autre chose, est-ce que c'est? C'est très joli. Depuis combien de temps déjà t'étais célibataire? Je suis célibataire depuis cet été. Est-ce que t'estimes que tu t'es assez amusée et que t'as assez explorée? Ou... Réponse honnête. Peut-être que j'ai pas assez explorée encore. Je sais pas. Mais Erwin, il est quand même sérieux. Euh... bonjour. Bonjour. Il a fini la bouteille. Elizabeth, est-ce que tu peux demander de se lever et faire un tour sur lui-même? Est-ce que tu peux te lever et faire un tour sur toi-même? Avec plaisir. Bon, non, bon. Allez, comment? Ah! C'était plus révélateur que ce que je pensais. Bonne année, premièrement. Ah, bien, bonne année. Lui, il est pour l'oeuvre, genre... Got clean, tout. J'ai vu la compagnie Waka, elle passe pas inaperçue au Québec. Comment t'as parti ça? C'est quoi ton idée derrière... Quand on a commencé la compagnie, c'était pas la même chose que ce qui nous différencie de nos jours. Bien, aujourd'hui, dans les dernières années, c'est quoi le dernier changement que t'as amené? Je dirais une entrevue de business, genre pour un... Ok, vas-y, passe des questions. Tu es l'homme! Ha, ha, ha! Euh... 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 Jordan, bro, je pensais que c'était mon boy. Sinon, toi, est-ce que je veux remercier les questions? Voilà, je viens de France, d'une petite région appelée la Bretagne. La Bretagne, c'est fer, est-ce que ça? Ah, ouais? Tu dirais que c'est quoi ton type de voyage préféré? Je laisse vraiment vivre mon enfant à l'intérieur, fait que... Je sais pas, moi, ça va être niseux, mais vraiment, genre faire des pâtés de sable ou me pitcher dans les vagues pendant toute une après-midi, ça me va. Ok, je comprends. Première fois qu'elle s'intéresserait au boy. Qu'est-ce que tu veux me faire dans la vie? Euh... Qu'est-ce que tu veux me faire dans la vie? C'était quoi, déjà, ton signe astrologique? Concert. Oh, les signes astrologiques! C'est vrai que tu m'appelles un peu, genre, mettons, Capricorne, tu penses... Comme, mettons, la première affaire qui me vient en tête, c'est du monde qui priorise vraiment le travail. Hum, hum. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi, de ce que tu fais, finalement? J'ai un enfant. Ok. C'est une information importante. Effectivement. Demande-lui qu'est-ce qu'il en pense du fait que tu es un enfant. Toi, tu penses quoi du fait que j'ai un enfant? Ben, je t'avoue que c'est une surprise, quand même. C'est pas rien. Demande-lui, est-ce qu'il pourrait être un père? Toi, est-ce que tu veux des enfants? Moi, si je veux des enfants, absolument. Ok. Oh, damn! Oh, damn! Oh, damn! Il parle bien, il parle bien. Je sais tout faire avec les enfants, parce que je suis grand frère de, comme, 7, 8 frères et soeurs. Hum. Je calcule, on est 8 en tout, dans le fond, 7. C'est moi le plus vieux. 7 ou 8 frères et soeurs? On est 8 en tout. C'est moi le plus vieux, donc 7. Ok. Il est bon avec les enfants bictoniques. J'ai des amis qui ont des enfants. Des fois, ils sont plus capables. Pis là, je suis comme à pince-moi-les. Pis là, je regarde deux secondes, ils arrêtent de broyer. Je commence. Avant d'aller plus loin, tu veux-tu savoir c'est quoi le fruit qu'il lui donnerait, pis voir si vous êtes compatibles de base? Toi, si t'avais à me donner un fruit de l'application Fruits, lequel tu donnerais? Je pense que je dirais raisin. Raisin! C'est boring! Super much! J'ai choisi la cerise. Hum! Philippe, you playing with me, you nutty nutty! T'as l'air d'avoir ta « your things together », si on veut. Comme tu disais, là, tu parlais un peu de ton enfant, ta business, tout ça. Pis je trouve ça vraiment beau à voir. Je trouve que t'es une belle femme aussi également. Je verrais pas autre chose que juste avoir un « thing » d'une soir ou quoi que ce soit. Je te mettrais quand même en raison. Dans le sens où, voilà, je te vois pas forcément juste comme une partenaire sexuelle. Moi, je te donnerais la cerise. La cerise? Oui. Je cherche vraiment de quoi de sérieux. Il est en lettre attaché en ce moment-là. J'ai jamais été en couple ou quoi que ce soit. Oh, OK. Vous, 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 vous... Hey, t'étais pas supposé le regarder tout de suite! Désolé. Dizzy, qui peut ouvrir son assiette pour voir le fruit que tu lui as donné. C'était quoi, lui? C'était le seul... Fait que celui-là, c'est celui qui représente Sex Friends. OK. Le gars... La table monte! Le raisin. Le raisin. Elle a mis raisin pour Philippe. Mais pour vrai, avec la date qui continue, on dirait que c'est devenu une cerise. Une pêche? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ben, une pêche, comme émoticône dans ma tête, c'est comme... des fesses. Ben, je suis toujours dente quand même. Ben, c'est ça. Ah! Ah! Oh! OK. OK. Je pense qu'il est en couple. Il est en couple. Fait que t'as vraiment pas d'autres questions? Probablement pas. Ah! Est-ce que... Trop de sexe tue le sexe? Hum! Tabarnak, le penseur de René. Ah! Mais calice! Trop de sexe... Hum! Est-ce que trop de sexe tue le sexe? Il faudrait être trop de sexe. Il n'y a rien de mal avec ça. Oh! Pourquoi c'est mal avec ça comme ça? Moi, je pense parce que leurs fruits ne sont pas compatibles. Ben, oui. Ça marche pas. Bon, ben, je pense que tu peux terminer la date. Je pense, live, on m'a dit que c'est le temps de finir. Je suis content de t'avoir rencontré. J'ai eu le plaisir d'avoir une prochaine date. Ouh! Merci! Hop! Ben, je pense que c'est le moment. Hum, entre les quatre, tu vas à choisir deux gars. Donc, éliminer deux gars. Hé, c'est tough, là. Bonjour, bonjour. Donc, Elisabeth a fait ses choix. Elle en choisit seulement deux entre vous quatre. Il y avait dans le fond, j'ai allé par élimination. Pis je me sens vraiment mal. Je suis vraiment contente d'avoir passé du temps avec tout le monde. Malheureusement, je pense qu'avec Jordan, il y avait plus de silence, disons. Donc, pour cette raison-là, ça pourra pas continuer entre nous deux. Jordan, il y avait aucune conversation entre nous deux. L'énergie était juste pas là. Fait que je pense que c'est, par élimination, aussi un bon choix à éliminer. Désolé, Jordan. Ciao! La deuxième élimination brise vraiment mon cœur. C'était vraiment pas une décision facile à prendre. Donc, j'ai décidé de devoir éliminer... Tony! Tony, ça m'a vraiment brisé le cœur quand il disait qu'il voulait être quoi de sérieux pis tout. Pis là, on dirait que ça m'a fait réaliser, ah, peut-être qu'il va penser que je le niaise ou whatever. Je pense que je vais l'éliminer tout de suite pour pas briser son cœur plus tard. Non! C'est so bad! Oh! Mais non, c'est correct. Je vais t'avoir rencontré. Mais je vais quand même te texter. Offer? Ouais. J'ai besoin de ton numéro. Pinky Promise. Ça va être correct, bro, à la fin de la journée. Allons me texter. C'est toujours cool. Pauvre tout le monde qui regarde là en ce moment. Je suis triste, mais en même temps, je suis content pour vous deux. Erwan, Phil, vous êtes rendus jusqu'à la fin. Il y avait dix gars, Elisabeth. J'espère que tu es fière des gros garçons devant toi. Très fière. Très fière de vous, bravo. Merci. Donc, j'avais demandé à mon producteur combien de gars en couple il reste. Un? Non. Il y en a un des deux qui est en couple. C'est lequel? Euh... les deux possibilités sont bonnes. Mais je pense que Erwan est en couple. Oh! Nous aussi, je pense. Parce que je trouve qu'il y a des choses qu'elle t'a dit qui pouvaient être contradictoires. Par exemple, quand tu dis que ça fait comme pas longtemps que tu es célibataire. Pis là, pis ça, tu dis que ça fait deux ans. Je comprends. C'est parce que pendant ces deux années, je dirais que, mettons que la période de célibat est relative. Mais non, non. Je suis vraiment célibataire d'une histoire de neuf ans depuis deux ans. Hum. Mais oui, ça donne du doute. Tantôt, tu as dit que tu avais une relation de sept ans. Ça faisait deux ans que tu étais célibataire. Pis là, tu viens de dire que c'était une relation de neuf ans. J'ai dit que j'avais été en couple jusqu'à mes 27 ans. Et que ça faisait deux ans que j'étais célibataire. Fait que 29. T'as raison. Ça fait sept ans que tu es venu en... Ça fait sept ans que je suis à Montréal, ouais. T'as été avec la fille, c'est une fille dans la France ou ici? Ouais, ouais, on est venus ensemble. Et on s'est séparés ici, là. Elle est encore ici? Elle est encore ici. Tu la vois plus? Bon, on se voit comme des amis de temps en temps, là. Une fois tous les deux, trois mois. Oh! Pourquoi une fois tous les trois mois? Neuf ans avec quelqu'un, là. Neuf ans? Ben, neuf ans. On a passé neuf ans ensemble. Sept ans. Attends, c'est moi qui bonne? Oui, il y a 17, des fois, pis neuf des fois. C'est quoi, Ned? Non, j'ai dit jusqu'à 27 ans. Non, mais plus tôt, il avait 17 ans. Ça me semble. Est-ce qu'on est folles? À vous! Erwan, legit, bro. T'es un crazy guy, c'est dans de nous mentir en ce moment. OK. Fait que là, on veut savoir un peu plus, Elisabeth, qu'est-ce que tu cherches dans bien? On a préparé des ça ou ça. Les gars, vous allez pouvoir répondre en même temps pour savoir si ça matchait tout. Texto ou FaceTime? Texto. Toi, Philippe? En couple, FaceTime. Elisabeth, toi? Mettons en couple plus texto. C'est-tu que c'est un sourire qui nous fait du contenu? Voyage de couple ou voyage de groupe? Voyage avec peut-être un couple d'amis. Non, voyage de couple. En ce moment, dans cette période de ma vie d'amis. Philippe Williams. Vous êtes plus genre Netflix ou aller genre clubber, sortir? Honnêtement, ni l'un ni l'autre, là. Genre, c'est tellement deux extrêmes. Moi, je peux vraiment passer genre une soirée à jaser. Ou alors, on peut sortir et rentrer à pied en discutant. Je sais pas, soirée Netflix, c'est plate. Puis soirée club, une fois de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Là-dessus, je suis quand même d'accord dans le sens qu'on m'a nécessité routine. Fait que je pense que c'est de sortir de la routine le plus possible. Elizabeth? J'ai aimé sa réponse du genre que les deux, c'est peut-être un peu trop des extrêmes. J'écoute pas la télé, j'aime pas écouter la télé, mais clubber, clubber, je déteste ça pour Morin. J'adore prendre de longues marches. Ou sinon, un petit bar. OK. Les gars, vous êtes à l'aise en ce moment. Tu sais, c'est le fun, là, que vous êtes confiantes. Si Elisabeth était pour fouiller dans votre téléphone, est-ce qu'elle aurait le droit? Et si oui, quelle application vous lui laisserez pas regarder? Je pense que tu peux y aller au complet. Ouais, ben, à l'aise aussi. C'est sûr que ce sera le sel d'un gars célibataire, là, fait qu'il faut pas être choqué. Tout est chill. Serais-tu à l'aise de checker dans leur téléphone? Ah, moi, je suis à l'aise. Tu peux regarder mon sel. Tu peux regarder mon sel si tu veux. Si toi, t'es pas à l'aise, je vais pas forcer rien. Sortez vos téléphones. Ah, mon Dieu. C'est pas un iPhone. Non, c'est pas un iPhone. T'as juste le droit de choisir une application pour chacun des gars. OK, deux applications. Il y a Google, que je vais aller voir pour voir ses dernières recherches. Oh! Il a cherché mon nom sur Google. Ben ouais, parce que je suis un noob. Elizabeth Rieu recouvre ses mamelons avec du hamburger. Maintenant, je sais t'es qui. Ah, ça veut dire qu'il savait pas j'étais qui. Non. Ça peut être bon, non? 1000 %. J'avoue que j'ai spot que tu savais un peu j'étais qui au souper, pis j'étais comme... L'autre application, ce serait les textos. Il y a pas vraiment... Ah, merci, moi aussi, je t'aime. Ça, c'est mon frère. OK! OK! Deux choses bizarres. Premièrement, il y a pas de texto d'une blonde, mais il y a aucun texto d'autres filles depuis vraiment longtemps. Fait qu'il texte aucune fille. Fait que peut-être qu'il a juste eu le temps vite fait de delete la convoi avec sa blonde live. Pourquoi tu textes pas de filles, Erwin? Parce que je suis pas un charreau. C'est suspicieux. Ah! Ah! Lui, il y a des filles. Ah! Le dernier... Le dernier texte de hier, c'était... Ravi de t'avoir connu aussi. Oui, je jetterai un coup d'ail dès que j'ai un moment. Ça, c'est pour ma communauté, Jake. Ah! Ah! Baby Date Night. Qui a un group chat qui s'appelle Baby Date Night? Un gars qui organise la fête de sa blonde. Hum... Ouais, t'as raison, t'as raison. OK. Toi, tu delete jamais ce qu'il t'a cherché, hein? Je devrais, hein? Oui, peut-être. Il cherche un voyage à Cancun pour deux. Oh! Non, ça, c'est suspect. My bad, ça, c'est suspect. Tu t'es burn. Ah! Peux-tu essayer récolter de l'information? Ouais. Mais là, c'est parce que ça met égalité, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui textaient de filles. En même temps, Erwan, vous, comme... Imagine, là, t'as juste ta blonde, tu fais juste delete ta blonde, pis après ça, ça reste juste, comme, des gars. Lui, je pensais qu'il textait une fille, juste à temps qu'il s'est burn lui-même, pis il m'a dit, ah, mais non, c'est pas une fille, c'est quelqu'un en finance. Fait que tu penses que tous les gars célibataires textent plein de filles? Non, pas nécessairement plein, mais si je regarde un téléphone, on s'entend que c'est ça que je regarde. C'est un facteur à regarder dans un téléphone. Tu es prête pour ton choix, Elisabeth? Oui. Je dirais qu'avec le peu d'informations que j'ai aujourd'hui sur tout le monde, mais les vibes et tout, je pense que je vais commencer par éliminer... Philippe. Étant donné que tu savais déjà un peu j'étais qui, c'est comme un mini hic pour moi, que je m'étais dit, OK, je vais le overcome. J'aime mieux partir sur des bases neutres, parce que vu qu'il m'a googlé, c'est pas chiqui. Mais il sait que j'ai mis des burgers sur mes mamelons. Mon choix final sera Erwan. Merci. Bien joué. Damn! OK. Désolé, Philippe. Tu savons c'est lequel des deux qui était en couple? C'est moi. Tu gardes ton cash! Philippe, tu es en couple? Ça fait quasiment trois ans. OK, mais t'es où ta blonde dans les textos? Je comprends pas. Bien là, j'ai... Tu les avais supprimés? Oh! T'as trois ans de conversation. J'espère que tu vas les retrouver, parce que... Imagine que tu prends toutes les photos que vous vous êtes envoyées. Désolé, Philippe. Merci de t'avoir prêté au jeu. Merci. Il pourra pas investir le montant d'argent dans ses finances. Non. Il y a la riche sur l'escalade. Merci. C'est quand même un fou match. J'espère que vous allez vous... On serait... On serait... On serait... Je suis full pas Hug dans la vie. C'est quoi? Mais vraiment pas par rapport à toi, là, juste tout le monde. Non, je crois pas. Bon, donc... 20 000 likes pour La Maison des gagnants à un million d'abonnés si vous savez pas c'est quoi, La Maison des gagnants. C'est toutes les vidéos. Si ils ont 20 000 likes, les gagnants sont éligibles pour La Maison des gagnants. Élisabeth, est-ce que t'as des trucs à rajouter? Shout out to my mom. Hey, Sean. Quoi? Let's go. Ta-ta-ta! C'était bizarre. C'était bizarre.